Nous allons passer une mission spéciale. Nous allons parler des couples mariage heureux, mariage heureux, je crois qu'un mariage heureux c'est possible, voilà pourquoi j'ai créé ma page mariage heureux, parce que par expérience je sais que le bonheur tient à très peu de choses. Et c'est possible que vous soyez heureux, c'est possible que votre vie de couple change, c'est possible que vous retrouvez le bonheur de rentrer à la maison, de passer un moment ensemble. Vous vous dites mais pensez que le divorce c'est la meilleure solution. Comme dit un adage, on sait qui on quitte, on ne sait pas qui on va retrouver. Et surtout si vous recommencez avec une autre femme, avec le même comportement que vous avez, ou avec votre sale caractère, pardonnez-moi si ça vous choque, pour certains avec leur sale caractère, vous allez tomber toujours sur le même résultat. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais essayer de parler de couple aujourd'hui. Mais avant de commencer l'émission à nous, je veux vous faire écouter un chant que j'ai écrit, un chant love. Do you feel my love? Ressens-tu mon amour? Je t'aimerai toujours, c'est promis. Ce n'est pas question de plaisir, de doux, ce n'est pas question d'une nuit, mais c'est pour la vie. Vous voyez? Aimer une femme, ce n'est pas seulement le plaisir. Ce chant-là, je l'ai écrit parce que je suis un homme romantique, sinon je ne parlerai pas autant de l'amour. Je suis un homme romantique et j'ai écrit ce chant et j'ai créé un groupe Jaloveur, Dieu amoureux, les amoureux de Dieu, Jaloveur. Et Avcindi et Vanessa ont chanté dans cet album que je vais promouvoir parce que je suis producteur, mais je ne me connais pas dans la promotion musicale. Donc, je vais le promouvoir moi-même. Vous savez, dans le milieu de la musique, il y a tellement de requins. C'est nègre, Kikachu est nègre. Quand vous tombez sur un producteur afro des fois, il détruit vos rêves quoi. Il détruit vos rêves. Entre nous, il n'y a pas du tout de la solidarité. Croyez-moi, c'est malheureux. Donc, l'album est là. Ecoutez, Do you feel my love ? Et merci à Georges Rélu pour sa participation, Florence Gorgie et à cette sœur dont je ne me rappelle plus le prénom. Sois bénie ma sœur. Do you feel what I feel ? C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. C'est pas question d'une nuit. C'est pas question d'une nuit. C'est pas question d'une nuit. Je le ressens dans mon cœur. Tu et moi, c'est pour la vie. Do you feel my love ? Je pense en toi chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais on dit que quelqu'un a divorcé, c'est quand quelqu'un a fait la démarche de divorce. Mais quand quelqu'un est victime, elle n'a pas divorcé trois fois, elle a subi les divorces trois fois. Et dans ce langage, nous avons tendance à regarder d'une heure méprisant aux critiques les divorcés. Or, notre société est remplie de divorcés. Moi, j'ai été un divorcé, moi qui vous parle. Et pourquoi j'en parle ? Parce que je suis passé par là, vous voyez, je connais plein d'hommes mauvais et méchants qui n'ont jamais divorcé parce qu'ils sont tombés sur des femmes exceptionnelles qui ont accepté de vivre le martyr toute leur vie. Le monsieur est exécrable, méchant, égoïste, mais il est tombé sur une femme extraordinaire qui supporte tout, qui pardonne. Parfois, une femme bête, passive, qui accepte qu'on marche sur elle toute la vie et qui finit toute sa vie malheureuse. Parce qu'il y a des situations où, je vous avouerai, et le mariage ne vaut pas la peine. Dieu ne vous a pas appelé à vivre mariée et malheureuse toute votre vie, ma soeur. Voyez ? Dieu ne vous a pas appelé à vivre mariée et malheureuse toute votre vie. Alors, de ce que dit un corétien, chapitre 11, non, chapitre 7 plutôt, La Bible dit, si quelqu'un est marié avec un non-croyant. Je dis bien, dans l'Usegon et dans certaines versions, on parle des non-croyants. Alors, si on prend cette terminologie, cette notion de non-croyant, ce concept, on peut aussi inclure les démons. Parce que dans Jacques, l'apôtre Paul dit, les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Puis, Jacques dit ça, les démons aussi croient en Dieu. Donc, quand on parle du terme croyant, on peut inclure les démons. Donc, si une femme est mariée avec un démon, non. Ça, ce n'est pas le mariage que Dieu a uni. Voilà pourquoi j'estime que la bonne traduction, c'est si une chrétienne ou un chrétien se marie avec un non-pratiquant. Et là, on ne peut pas parler de non-pratiquant, c'est toute personne baptisée ou pas. Vous voyez, ça devient plus large. Toute personne baptisée ou pas. qui ne pratique pas la parole de Dieu. Et la Bible dit, si le frère ou si le messieur ou la dame, puisqu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, veut se séparer, veut divorcer, dans ce cas, le frère et la sœur est libre. Mais il y a un mot bien précis que l'apôtre Paul dit si le frère ou la sœur ne consent pas à vivre avec lui. le mot consentir c'est plus que le mot vouloir. Consentir c'est c'est quelque part vouloir et en même temps remplir les conditions. Voilà. un exemple qu'une femme chrétienne est mariée avec un païen ou bien soi-disant chrétien qui lui dit de ne plus aller au culte. Bibliquement, c'est une raison de divorce. je vous avoue ce n'est pas une obligation ce n'est pas une obligation mais c'est une raison. Moi je connais quand j'étais encore jeune des femmes qui venaient nous voir pour nous dire que leur mari ne veut pas qu'elle vienne à l'église et on leur disait d'accepter ça. Mais non. Un homme qui consent à habiter avec toi va respecter ta foi. va respecter ta personne. Donc consentir veut dire respecter ta vie chrétienne respecter ta foi. Un exemple. Une soeur qui est mariée avec un homme échangiste qui lui demande d'aller avec un autre homme. Elle a droit de dire non et de divorcer parce que ce n'est pas consentir. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul dit car Dieu nous a appelé à vivre en paix. Donc une vie sans paix un mariage sans paix n'a pas de raison d'être dans le plan de Dieu. Dieu ne vous a appelé à être écrasé tyrannisé malmené battu je me rappelle d'une histoire je pense que c'était l'église évangélique ici en Guadeloupe il y avait une soeur qui était battue par son mari un jour son mari l'a battu il est venu voir le pasteur le pasteur lui a convaincu de retourner à la maison de porter sa croix l'amour support et tout patati patata la soeur est retournée et on a appris que elle était morte le mari l'a tué féminicide voyez et le pasteur dans ce cas était responsable voyez moi je vous dis un homme qui met votre intégrité physique en danger vous avez le droit de divorcer ah ben oui bibliquement moi je vous l'ai dit voyez il y a toujours une interprétation matisse à l'avantage des hommes parce que en afrique par exemple dans la tradition une femme est considérée dans le même rang qu'un enfant comme on éduque un enfant on doit éduquer sa femme et même dans le courant certains vers versets même ce que j'ai appris je ne peux pas vérifier mais je crois parce que des gens bien calés me l'ont affirmé c'est tolérer qu'un homme tape sa femme donc dans plusieurs cultures arabes comme africaines la femme est traitée au même rang qu'un enfant il peut être puni battu mais moi je ne crois pas à ces choses là on ne doit pas battre une femme la violence n'a pas de raison d'être sur votre intégrité physique physique et en danger lorsqu'un homme commence à prendre des armes à prendre un couteau à prendre un coute-là non il y a problème je voudrais parler aux hommes qui m'écoutent parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'écoutent là je voudrais vous parler la limite du tolérable c'est l'intégrité physique de toute personne je sais qu'il y a plein de femmes concernées et puis le pire un homme qui prend le langage de la violence un homme qui prend le langage de l'agressivité c'est difficile qu'il change c'est comme un chien ou bien un lion qui mange la chair humaine en général on le tue vous allez voir dans les zoos ou dans les parcs lorsqu'un homme mange la chair humaine on le tue et cela parait cruel bien sûr on dit mais c'est cruel mais pourquoi Nuka fait ça parce qu'un homme un lion ou une fauve qui mange la chair humaine prend goût et considère l'être humain comme une proie et lorsqu'il voit un être humain lorsqu'il verra prochainement un être humain il va se rappeler de la bonne viande qu'il a mangée et l'être humain sera pour lui une proie et il va commencer à chasser l'être humain et même dans la forêt même en Afrique même dans le désert il y a des hommes quand ils fixent le lion en face debout le lion ne l'attaque pas parce que l'animal même fauve des fois ne considère pas en général l'être humain comme une proie en général ils attaquent quand ils sont menacés mais ils n'attaquent pas pour manger et c'est pareil aussi lorsqu'un homme adopte le langage de la violence il prend ses réflexes de vous gifler de vous donner des coups de poing s'il se fait pas soigner ou pas délivrer il va toujours récidiver s'il y a s'il y a s'il y a un frère même aussi une femme qui a adopté ce genre de langage je souhaiterais vraiment que vous vous fassiez suivre certains il faut une délivrance certains il faut qu'ils voient un thérapeute un psychologue ou bien un coach et bien sûr c'est trop facile de dire mon mari est violent mon mari m'étape mon mari est violent et j'aimerais vous donner deux témoignages parce que je peux vous prouver qu'une femme peut rendre un homme violent je veux pas excuser les hommes je veux pas dire que messieurs tu as droit d'être violent mais ce que je peux vous prouver c'est que une femme peut rendre un homme violent je connais une soeur que je baptisais ici en Guadeloupe une Guadeloupéenne bien sûr qui était mariée avec un Guadeloupéen ce couple se battait ce couple se battait d'une manière atroce jusqu'à ce qu'ils ont divorcé et cette jeune femme était violente elle s'est remariée avec un métropolitain comme on dit métropolitain blanc et elle s'est temporisée le couple ne se battait jamais et la dame va me dire Bishop mon mari est tellement calme parfois je l'insulte je l'agresse au début je l'agressais au début je l'insulte il ne répondait jamais et je me sentais je me sentais ridicule et puisqu'il ne répondait jamais à un moment donné je me suis calmé je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine vous voyez la même dame avec son ex-mari c'était la bagarre maintenant d'ailleurs je voudrais préciser si elle me suit elle sait que c'est elle elle était mariée avec un espion français mais le gars était tellement calme qu'il ne répondait pas aux provocations aux insultes et la dame elle-même elle s'est calmée c'est comme si vous achetez une bouteille à gaz bien remplie vous ouvrez et le gaz sort 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 jusqu'à ce qu'il devient vide c'est pareil aussi dans votre enfance vous avez à magasiner de colère vous avez à magasiner de violences vous avez à magasiner de l'injustice vous savez nous sommes comme une bouteille à gaz que la vie a rempli par des injustices par des violences par ceci et des fois certaines personnes intériorisent tout et faites attention avec les gens qui intériorisent tout il y a des gens qui intériorisent tout vous l'insultez dans le couple et ils ne parlent pas vous l'insultez mais ils intériorisent tout et quand ça pète ça pète parfois c'est irrécupérable et quand tu te maries avec un homme qui est comme une bouteille à gaz comme une femme qui est bouteille à gaz son ex-mari a rempli la bouteille des mots sales des mépris tout et qu'est-ce que tu attends il faut vider la bouteille le premier travail il faut vider la bouteille il faut tourner le bouchon le capuchon ou le bouchon et laisser les gaz sortir il faut ouvrir sa bouche et la laisser sortir toutes les colères toutes les méchancetés qu'elle a vécues durant son enfance pour être guérie et restaurée c'est ça le processus bien sûr ici je parle dans dans une optique psychologique vous voyez mais quand vous êtes chrétien vous n'avez pas besoin de vider votre coeur avec la bouche sinon vous allez pécher mais le seigneur a déjà vidé Jésus a déjà vidé votre coeur à la croix il a pris toutes vos colères toutes vos injustices et si vous mettez foi en lui le saint esprit viendra déboucher la bouteille et évacuer toutes les gaz c'est ça l'avantage d'être un enfant de Dieu j'espère que vous comprenez de quoi je parle nous avons un Dieu merveilleux qui fait des bonnes choses qui fait des grandes choses voyez donc il y a deux hommes qui peuvent rendre une femme nerveuse et agressive je vous donnerai un autre cas ici en Guadeloupe je connais un chabin oh ce gars là il aimait sa femme à une belle femme une belle chabine mais le deux c'était terrible le monsieur menaçait toujours de prendre un fusil il venait me voir la nuit et le gars venait me voir il m'a dit je la tue je la tue je la tue et moi j'étais là j'avais peur pour la fille et pour lui je le conseillais non ne fais pas ça bababa mais c'était vraiment terrible quand il venait me voir j'avais peur même pour c'est comme si je voyais un crime qui allait se passer ah je vais l'égorger prendre un couteau mais c'était continuel jusqu'à 15 jours ils ont divorcé ce gars se maria avec une métropolitaine je ne sais pas mais il s'est marié avec une métropolitaine mais le gars est devenu calme le monsieur est devenu calme et paisible parce que ça se voyait qu'il s'est adouci et même son entreprise a commencé à prospérer le jour où je le croisais en route il m'a dit ah bishop j'ai rencontré une femme j'ai retrouvé la paix et il ne mentait pas tu peux me voir la paix sur son visage donc c'est très facile d'accuser l'autre des colériques mais parfois on les rend colériques nous-mêmes donc le couple c'est complexe mais on ne pas dit que monsieur a droit d'être colérique monsieur ne prends pas mon discours comme une excuse pour continuer à piquer tes crises de colère animale non mais je peux expliquer que certains hommes sont aussi colériques les femmes sont pleines par exemple tu ne laisses jamais un homme s'exprimer tu le coupes tout le temps l'attention va augmenter en lui chaque fois que tu coupes chaque fois qu'un homme parle il évacue mais chaque fois que tu coupes un homme il veut parler tu le coupes et quand tu parles il t'écoute mais quand lui veut parler tu le coupes tu es simplement en train de monter sa tension il va péter un plomb lui je sais de quoi je vous parle moi j'ai déjà vécu ça dans mon passé une femme te fait du bruit te fait du bruit te fait du bruit tu te lèves tu sens que tu vas péter un plomb tu te lèves tu vas sortir dehors pour faire un tour elle se met devant la porte et elle t'est dit tu ne sortiras pas c'est déjà la violence ça quand tu bloques la porte pour empêcher quelqu'un de sortir de la maison c'est déjà la violence là cet homme ou bien il se soumet comme un couillon ou bien il te ramasse il te jette quelque part c'est la violence qui commence là donc il y a des choses qu'une femme ne doit pas faire pour ne pas entraîner un homme à la violence vous comprenez lorsqu'il y a une violence en général on dit toujours c'est l'homme c'est l'homme l'homme est amené en garde à vue l'homme est traité de bandit bien sûr la violence n'a pas d'excuse mais parfois la victime n'est pas si victime que ça si moi je vais je vois une allumette je vois de l'essence quelque part j'allume l'allumette je mets le feu qui a mis le feu c'est moi je ne veux pas accuser le propriétaire de la maison d'avoir mal construit la maison ou d'avoir ceci c'est là c'est un peu ça tu es marié avec un homme nerveux tu le sais bien alors mais une mise au lière parlez-moi le terme je parle en parabole comme on met une mise au lière à un chien méchant parfois nous les hommes nous méritons bien des mise au lière s'il y a une invention qui reste à faire c'est mise au lière pour homme ou pour femme il y a des mots comme je dis qui sont aussi violentes que des coups et des gifles il y a des comportements il y a des attitudes vous voyez il y a des regards il y a certains regards qui sont plus violents qu'un coup de poing vous voyez les regards il y a une manière de regarder moi il y a une manière une femme m'a dit j'ai vu comment mon mari m'a regardé et j'ai compris qu'il est temps que je m'étire ma vie est en danger Adam a dit j'ai vu comment mon mari m'a regardé et j'ai compris qu'il peut passer en action et que ma vie est en danger voilà donc consentir à habiter avec quelqu'un je dis bien c'est accepter de remplir les conditions pour que la vie commune soit paisible c'est ce que l'apôtre Paul dit consentir habiter avec quelqu'un la suite je ne sais pas si il faut qu'il y ait une suite mais aujourd'hui je vais continuer dans ce sens là et surtout j'aimerais avoir votre participation et Léo a encore parlé de votre participation j'aimerais avoir vos questions que vous me posez vos questions que vous me proposez vos idées vos questions que vous me posez vos questions ça serait plus intéressant n'est-ce pas bien sûr techniquement on ne peut pas encore recevoir des coups des fils peut-être dans l'avenir on pourra en recevoir mais nous avons nous avons très peu de moyens nous fonctionnons avec le peu de moyens nous faisons avec je dirais 100 fois moins de moyens ce que d'autres chaînes font avec 100 fois plus de moyens mais nous qu'arrivés parce que nous sommes combattifs on se bat comme on peut voilà donc soyez un peu tolérant avec nous donc je dis que consentir j'aimerais vous dire Dieu ne veut pas d'une vie misérable pour vous d'une vie médiocre d'une vie sans paix et sans bonheur Dieu ne le veut pas pour vous Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden jardin d'Éden ça veut dire jardin des délices voilà pourquoi on dit dans les psaumes 37 fais de l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire et l'une des choses que notre cœur désire que ton homme désire que toute femme désire c'est le bonheur sentimental tout le monde veut connaître le vrai amour tout le monde veut se sentir aimé même le chien moi je suis arrivé j'ai rencontré j'ai trouvé mon chat heureux de me voir il veut se faire tout le temps câlinier même l'animal même le chat veut être aimé veut être caressé alors ne prive pas ta femme ou ton mari de la gentillesse et des calais voilà je voulais aujourd'hui parler un peu du mariage parce que il y a d'énormes besoins déçus d'énormes besoins d'énormes frustrations d'énormes souffrances les couples sont très malheureux le couple souffre les couples sont très malheureux et le couple souffre on va faire une petite pause on va écouter une louange et puis on va continuer je vais vous faire écouter un chant que j'ai écrit Do you feel my love et après ce chant là on va continuer c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie it is not about one night it is not about passion I feel it in my heart you and me is for love Do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerais toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I promise you I will take care of you I will take care of you all my life Do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je pense à toi tous les jours je n'ai pas tant d'argent mais j'ai un coeur qui t'aime l'argent ne fait pas le bonheur ne me vend pas ton amour je n'ai pas tant d'argent mais mon coeur t'aime plus money money don't give happiness please don't sell me your love do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerais toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you all my life do you feel my love I think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je pense à toi parce que je pense à toi je pense à toi je pense à toi je pense à toi ça ne verrai jamais je pense à toi je trouve énormément que je n'착ique Dou 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 Je t'aime, bébé. Serre-moi doucement. L'amour ou rien. Love or nothing. Quelle est la pensée ? Donc, on continue avant de terminer la première partie de cette émission dédiée au mariage. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur. Je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne croient plus au bonheur. Et qui pensent que le bonheur n'existe plus. C'est triste mais c'est comme ça. Et moi je crois que le bonheur existe. Parce que quand nous lisons dans la Bible, bien sûr. Jeunesse chapitre 2 verset 18. Il est écrit « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Jeunesse chapitre 2 verset 18. L'éternel Dieu dit « L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et pourtant, l'homme avait tout. L'homme avait les animaux, les compagnies. Il avait tous les animaux de la terre. A l'époque, le lion ne mangeait pas à l'homme. Tous les animaux, ils ne mangeaient pas à l'homme. La terre était paisible, vous voyez. Donc, tous les animaux étaient au service de l'homme. A l'époque, tout le jardin appartenait à l'homme. Il y avait des fleurs, des roses, l'or, des diamants, tout. Et pourtant, malgré ça, l'homme s'ennuyait. J'ai entendu des gens me dire « Ah non, le mariage ne m'intéresse pas, c'est l'onction qui m'intéresse. » L'homme, Adam, avait l'onction. Il était nu, mais il ne voyait pas qu'il était nu parce qu'il y avait une enveloppe de la nuée, de la gloire de Dieu qui l'enveloppait. La nuée était tellement épaisse qu'il ne voyait pas sa nudité. L'onction était tellement forte. Il n'avait pas de vêtements. C'était l'onction de Dieu qui était son vêtement. Le manteau d'Elie était sur lui. Plus encore que le manteau d'Elie, l'onction en plénitude. Et pourtant, il s'ennuyait. J'ai observé beaucoup des hommes religieux ou des pasteurs ou des chrétiens qui deviennent tellement spirituels et qui méprisent le mariage, qui néglisent le mariage. Oh, moi, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, moi-même, il y a une époque où je disais que les gens qui se plaignent toujours, qui pleurent pour le mariage sont charnels. Mais non, ils ne sont pas charnels. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Bichop Élie, s'il y a quelque chose que je veux réprocher Dieu, et je tiens à cela, au jugement dernier, je lui dirai « Seigneur, excuse-moi avec tous mes respects, je pense que c'est toi qui nous as foutus dans les désordres. » Tu as créé la femme. Pourquoi tu as créé la femme ? Tu t'es trompé. Tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu as mis la femme. Et voilà le chaos dans lequel la femme nous ennuie, nous amène. Mais attends, si on vous donne une voiture et vous la conduisez mal, vous allez écraser les gens, ou vous allez cogner, vous rentrez dans les décors. La faute, c'est à qui ? C'est à celui qui a fabriqué la voiture, ou c'est à toi qui a mal utilisé la voiture. Si vous conduisez, vous ne respectez pas les règles, vous conduisez une voiture trop vite, dans tous les sens, tout côté, il n'y a pas à aller, il n'y a pas à respecter les règles, et la voiture dérape. Vous faites un accident, vous allez dire que la faute, c'est au fabricant. Mais non, la faute, c'est à toi. Tu as mal conduit. Tu n'as pas à respecter le code. Et vous savez, notre code, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est notre code. Mais ce qui est choquant, Dieu a créé le mariage, et il a donné des codes que nous ne respectons pas, mais ce qui m'attriste le plus, c'est la misère dans laquelle certains couples se retrouvent. Et malheureusement, même les couples pastoraux, même les pasteurs, ceux qui nous prêchent la parole, ça ne va pas dans leur famille, dans leur couple. C'est pour cela que beaucoup des enfants de pasteurs ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils ont vu des mauvais comportements dans la famille. Et ma fille un jour m'a dit, papa, je ne veux pas me marier parce que quand je vois autour de moi tout le mariage, c'est la catastrophe. Jésus-Christ a dit que nous sommes le seul de la terre. C'est nous qui donnons goût. le sel donne le goût à la nourriture. C'est nous qui devons donner goût, envie aux gens de devenir chrétiens. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Malheureusement. Malheureusement. Alors, un jour, j'ai rencontré une Marocaine, une jeune fille marocaine qui s'est retrouvée à Arendt, toute seule. Elle était malade, elle n'avait pas de revenus, elle était une proie facile, et moi j'ai essayé de l'aider. Et elle avait vécu une déception et elle ne croyait plus à l'amour. Elle me disait, pasteur, je ne crois plus à l'amour. Elle était tellement blessée. Vous savez, les filles maghrébines, beaucoup, quand elles vous aiment, elles vous ont de tout leur cœur. Elles sont entières. C'est vrai, parfois, elles sont très pimentées. Elles ont un caractère très un. à la guerre pour la guerre, mais elles ont un cœur entier. Et elle, elle ne croyait plus. Elle m'a dit, je ne crois plus à l'amour. Et, elle m'a inspiré ce chant, elle ne croit plus à l'amour. C'est histoire vécue. Cette jeune femme m'a inspiré ce chant que j'ai écrit. Que ma chorale, que mes deux choristes, ma fille. Bonjour à Willy, Willy, Eva Nenette, Eva Nounou, je vous aime beaucoup. Et, voilà. Écoutez, elle ne croit plus à l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne croit plus à l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a longtemps cru Elle attend fleuré des déceptions passées Elle ne cherche que l'amour dans sa vie Toi, tu es venue et tu as tout détruit Elle ne cherche que l'amour dans sa vie Elle ne croit plus Elle ne croit plus à l'amour Je t'en me réveille Elle ne croit plus Elle ne croit plus à l'amour Je l'ai vue dans un café Elle était toute seule Le regard rêveur Désillusionné Je voulais la consoler Elle ne voulait rien entendre Elle était accro à la télé aux fictions d'amour Cette fille était déceinte dans sa vie sur un homme Elle était pleurant chaque nuit dans le café Je veux la consoler Mais elle ne croit en un humain Qu'il y a Hablardé et Samuel Demain Il est alors déceptionné Elle ne croit plus à l'amour Il y a une journée à la nuit Je me reviens Elle ne croit plus à l'amour Elle croit plus à l'amour J'ai tant de rivières Elle croit plus à l'amour Alors, je vous laisse Et demain, on va se retrouver à la même heure 21h de Paris Aux 14h, R de New York Pour écouter la suite de cette émission Mariage heureux A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada